Allo tout le monde voici champion MMCL on se retrouve pour une nouvelle vidéo en informatique pour le programme d'été oui aujourd'hui nous allons voir nous allons programmer mais il faut avoir de la programmation cette fois ci de la vraie programmation avec quoi tout simplement cette programmation là c'est avec un logiciel un logiciel de programmation qui est Visual Basic c'est pas dans les langages les plus faciles mais bah c'est pas le plus facile mais parmi les plus faciles le plus facile le plus simple à faire comme programmation c'est un bash file ouais tout simplement un bash file tu crie du code dans un document texte tu mets en système ou en BAT ou en SMD peu importe et vous faites exécuter ceci tandis que ceci c'est un logiciel ou c'est vraiment un logiciel de programmation tu peux faire bien des choses bien plus que l'autre voici un peu ce que j'ai commencé ceci est aussi un projet scolaire et personnel vous vous souvenez j'en ai parlé un peu dans ma vidéo du concours et oui vous savez j'ai un concours qui est disponible sur mon site internet vous allez pour aller accéder sur mon site internet vous avez juste à cliquer sur le lien qui est sur la bannière de ma chaîne après ça vous allez dans concours vous allez remplir tout ça mais sachez que le critère pour le concours c'est 1000 abonnés sachez qu'il y a aussi là bas pour le tirage le tirage il faut avoir 1000 abonnés le tirage parce que jusqu'à date il n'y a pas un choix ouais il n'y a pas un choix il y a un code de validation à obtenir il faut écouter la vidéo en question dont la vidéo en question et le lien est directement sur la page sur la page du concours bien évidemment puis en ce moment aujourd'hui on va faire ceci on va faire le logiciel de tirage oui désolé pour la coupure qu'est-ce que je fais je vous faisais ce que j'étais en train de faire j'ai fait un plein pour ça j'ai si je me trompe pas j'ai pas tout tout fait tout fait qu'est-ce que je faisais par tout fait c'est toutes faites les pages sachez que ceci est la page d'accueil tirage simplement même celle bon ça c'est moi qui le décide ici numérique alphabétique personnalisé option suivant quitter qu'est-ce que je veux faire par là je m'explique ici pour un tirage il y aura trois façons numérique ce qui veut dire c'est des chiffres par exemple vous mettre peu importe par exemple dans une classe de 30, 40 peu importe 20 puis vous décidez de faire un tirage comme ça par hors de 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 la liste exemple on verrait la liste d'élèves là vous faites ça là vu que c'est en ordre la liste en chiffres vous mettez le nombre d'élèves qu'il y a et vous allez cliquer là vous mettez le nom je vais vous montrer bon vous cliquez là je vais vous expliquer je vais vous montrer après vous cliquez vous cliquez là vous allez avoir un nombre tout ça vous cliquez là vous faites suivant vous allez à la page suivante ici c'est tout ce qui est alphabétique vous rentrez les nombres en fin de main suivant c'est la même affaire personnaliser beaucoup plus options ensuite numérique veuillez déterminer le nombre vous cliquez ici vous mettez le nombre que vous voulez ensuite vous faites suivant simple ça c'est si vous faites numérique si vous faites alphabétique veuillez insérer un nom si vous insérez un nom ajoutez un nom ajoutez un nom ajoutez un nom ajoutez un nom autant que vous voulez après ça vous faites suivant pour passer à l'étape suivante ensuite personnaliser ouh là on va un peu plus détailler je dirais même plus moi qui ai mis le lit du pont je dirais même plus qu'on va faire la même affaire exemple on va faire ceci je dirais même plus on va faire ceci tout drôle du pont dans Tintin bon pour vrai c'est sûr que veuillez remplir les informations là ici vous entrez prénom nom adresse code postal courriel code de validation pour ça il y a des options il y a des options j'ai pas fini j'ai pas fini juste pour vous dire j'ai fait tout ça en quoi trois heures on va se dire deux heures deux heures et demie que j'ai fait ça je risque sûrement d'ajouter certaines choses dont là je regarde ça en ce moment et je me dis qu'il manque de quoi ça c'est pour une personne mais faudrait que ça soit un peu comme c'est pas le numérique que je veux c'est l'alphabétique ajouter un autre parce que ça il va y avoir une banque qui va aller à une place tout simplement cette banque là va être utile pour éventuellement faire de quoi il y aura plus d'options dessus le code de validation s'il faut un un affaire avant soit lettre ou chiffre peu importe exemple il faut quoi attend un peu il faut telle chose précise exemple c'est show 516 points d'exclamation commercial 2-A on va dire sur le même n'importe quoi admettons c'est sur le code de validation si avec l'option du filtre ou peu importe déjà il va y avoir une affaire de validation si ceci tout ce que j'ai dit n'est pas est faux il est enlevé automatiquement il est enlevé automatiquement c'est un volume ouais mais je remarque que vous souviens de leur penser il faudrait que je repense à ceci ouais ouais non pas enregistrer ok ensuite il y a la fin option option c'est le titre couleur de fond il va y avoir des affaires disponibles bien évidemment en gros ça va être tout ce qui va être là en gros vous allez pouvoir changer le fond non non c'est même pas là même pas ben oui je ferais pour ça aussi mais non c'est pas ça que je voulais à la browse bon le filtre option de filtre filtrer selon les doublons par courriel par code postal code de validation fois lieu pour tout valider ça retour menu et toujours ça ici page de tirage voilà le titre livre à l'image et le fond la couleur du fond ouais c'est ça c'est ça les options ici filtrer retour menu annuler de marier qu'est-ce que ça va être dedans en gros ici tirage pour le nom d'une compagnie exemple ici il va y avoir des noms qui vont défiler automatiquement tout le temps ensuite euh il est rouge rouge pour savoir qu'il n'y a rien si je ne me trompe pas voilà ensuite il y aura filtrer ça va filtrer tous les noms qu'il n'y aura pas les doublons ou les affaires même en gros ça ça veut dire bon je pense que ça ça va valoir dire euh s'il y a un tirage ou non il est retour la page précédente menu annuler aussi ouais vous allez pouvoir annuler mais ne fonctionnera pas au début il faut le démarrer pour l'annuler vous démarrez oh non je vais donner un exemple euh peu importe la raison vous faites annuler tout simplement puis ça va arrêter en gros c'est ça et là ça va être j'avoue que ça ce ne sera vraiment pas facile mais vraiment pas facile à faire côté interface facile il n'y aura rien plus compliqué avec le visual basic mais côté programmation ça sera plus difficile ensuite il y a gagnant vous voyez des petites affaires des fois sur la base et du texte ceci est il va affiler toutes les informes non il va montrer le gagnant c'est vrai ça va être le gagnant le gagnant il sera affiché ici ou sinon je ne sais pas je verrai ça on fait continuer ok ensuite tirage on ne sait plus pourquoi je l'ai mis cela je n'ai pas encore terminé ce que ça faisait ensuite ce qui va arriver c'est qu'une fois ça continué ça s'en va dans les choix est-ce que vous voulez enregistrer les informations euh les informations du gagnant exemple en .txt qui va être que je ne tombe pas gosser avec ça et de toute façon je peux tout le monde qu'on la souhaite office alors ça va être en .txt c'est sûr certains à 100% toutes les informations du gagnant seront en .txt pour un exemple les coordonnées plusieurs fois même courriel tout simplement tout ça etc en gros c'est ça toutes les informations que vous allez me donner je vais toutes les transmettre là les transmettre bon pas les transmettre mais les importer là toutes les je vais faire du copier-coller en gros je vais faire du copier-coller toutes les informations ça va être long mais c'est ça le risque de faire ceci c'est ça le gros fonctionnement pour avoir des autorisations ce que vous voulez oui non peut-être etc là je peux entre temps ça c'est la version euh début sachez que moi pour moi je vais pour finir tout ça je sais pas dans combien de temps ça va être prêt c'est un projet scolaire en même temps parce qu'on a le droit de faire ce qu'on veut puis tant qu'à faire ce qu'on veut pourquoi pas faire ça puis c'est un projet scolaire on va compter la différence c'est que durant le projet scolaire je pense je je vais enlever l'option personnalisée il va je l'enlever complètement pour pas qu'il prenne trop de temps quand j'ai quand même deux semaines si je me trompe pas pour faire ceci est-ce qu'il va y avoir l'option de changer ça je sais pas je sais qu'il va ça il va se déplacer de façon diagonale que j'ai par rapport demain il va faire ça ou je vais mettre une petite image là par rapport ou non mieux ça ici au lieu de personnaliser il va avoir une image ça un peu pour ça il va aller en diagonale parce que c'est dans les critères d'évaluation pour la programmation ouais c'est ça tard de barvardage bon barvardage il faut dire goût là passons aux choses sérieuses sachez que ceci est l'interface de visual basic ici on peut toujours tester nos affaires et fonction ça va j'ai commencé à mettre de quoi nom du formulaire but du formulaire acteur date de création date dernière modification nom du projet fichier entré fichier de sortie rapport ou rapport peu importe on fait qu'il y a une faute ici public clause vous avez le choix puis ça fonctionne très bien se rendre à la page frm tirage numérique ici frm ça je me j'ai oublié une petite affaire sachez que dans visual basic ça prend une apostrophe pour pouvoir donner des commentaires se rendre à la page frm tirage alpha b tic ici mince c c si se rendre à la page FRM T Rage Personnalisé Voilà Ou sinon Veuillez choisir une option Qui n'est Ne pas fonctionner Moi Je veux J'ai vu ça, pas fonctionner Ce qui veut dire Se rendre à la part FRM numérique Si c'est vrai On fait l'action Si c'est pas vrai On passe au suivant Est-ce qu'il fait Alphabétique Si c'est vrai Il va à la page Alphabétique Sinon Il s'en va Il va voir Si c'est coché Personnalisé Si c'est vrai Il s'en va au suivant Si c'est non Qu'est-ce que vous voulez Il s'en va Au suivant Puis il crie Veuillez Il dit Veuillez choisir une option Mi.close Mi.close Voilà Je vais oublier Si c'est comme ça La page que vous êtes actuellement Vous fermez après Testons-le Testons-le Ok C'est long Probablement J'utilise beaucoup de RAM A cause de OBS J'utilise OBS J'utilise OBS Et je pense que ça utilise pas mal de RAM Ouin 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 Microsoft Visual Basic 2010 Express Ne Répond Pas Pfff Bon A la base Par défaut Y'a ça En gros Ça sert absolument à rien Absolument à rien Absolument à rien Je ferai l'enlever Que ça changerait Absolument à rien Quand celui-là Par défaut Je vais l'enlever Par défaut Ah oui Ici Y'a une option Enregistrer Et Enregistrer tout Il faudra toujours Enregistrer tout Plus sûr et certain 100% Que ça n'aura aucun Néflon Aucun Néflon On va le savoir Une fois que ça va partir Dans deux ans Trois ans Trois ans Quelques secondes Deux minutes Je sais pas moi Dix heures Excellent Excellent Merci Vous voyez On va la personnaliser Vous voyez Ça fonctionne Même ça Cette ligne qui servait absolument à rien Ça peut faire ça Bon Bon Private Private Sub Bnt 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 SRM Je vais vous proposer Option Point Show Enter ouais enter on souhaite fermer le formulaire courant on se souvient on se souvient que c'est ça effectivement ce qui veut dire une fois ceci fait on enregistre tout on le demande et c'est supposé d'aller à l'option la page option quand on clique sur le bouton option là je dirais en plus qu'on est uniquement je dis bien uniquement sur la page d'accueil on est pas sur l'autre page aussi on est même pas sur aucune d'autre page puis je suis rendu lourd en ce moment si je fais option ça s'en va à la page option si c'est simple que ça vous imaginez la beauté de la programmation avec visual basic maintenant je pense qu'on a tout fait ça numérique le suivant il est programmé avec ceci l'option est quitté qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre on a rien à faire d'autre on a tout c'est tout pour être sûr ensuite nous allons aller dans option non je n'ai pas mis les deux boutons là ça donne bien il faut juste chercher voilà il fait de l'erreur mais c'est pas grave mais voilà tortur voilà ceci bouton non toi tu me caches bouton qui va se nommer btn menu quand on crée on nomme toujours on crée on renomme non on renomme pas on nomme toujours toujours ici texte menu ça c'est bien on va agrandir le tout on le crée on le nomme btm btm btn quitté comme ça c'est écrit le jeu quitté ben ouais j'ai tellement eu un doute quitté c'est vrai un ou deux t deux t on se dit ils sont pas égales en haut temps mais ils sont égales c'est ça mais qu'est ce qu'on va faire c'est agrandir ceci ensuite ça donne bien qu'on soit déjà là on va dans menu on cliquer frm ça c'est champion même c'est ah c'est ça c'est champion même c'est point show mi.close et voilà c'est fait même affaire pour quitter btm quitter ah est déjà programmé ok juste savoir qu'est ce qu'on fait pour quitter du jeu hum on fait rien on ne fait juste rien ok ça je vais mettre celle là ça c'est le design ça c'est les les lignes de code ça c'est l'option une ligne de code option on ajuste le tout on part notre logiciel j'en attend que ça parte je ne sais pas trop combien de temps ben c'est fait maintenant cliquant sur option si je fais menu ça retourne au menu option quitter j'ai dit quitter ça ne veut pas fonctionner alors qu'est ce que je end end sub pourquoi ça ne fonctionne pas un end mais évidemment il faut faire le end c'est lent il faut partir c'est pas trop long mais c'est partir c'est lent bon je ne vous voudrais plus quand ce sera fini bonne nuit parce que ça ne va pas être trop long option menu ça fonctionne toujours option quitter et voilà que j'ai quitté le programme il fallait juste end quitter mon cas maintenant je peux fermer ça j'ai fini avec ça ça je le garde ça je le ferme pour l'instant on va aller au suivant au numérique ce qui veut dire frm menu numérique on va ouvrir ici afficher le code ça c'est le code pour la page là j'ai suivant et menu c'est ça attendez un peu mais faites ça pour rien faites tête mais non il va peut-être un bouton sauvegarder je vais voir à ça en temps à ce lieu de toute façon c'est loin d'être terminé ceci mais non ça ne va pas prendre des années il faut que je le fasse en quelques semaines en deux semaines à peu près que ça va être long bon pas que ça va être long mais c'est pas assez long tout on va dans suivant menu et tout fonctionne suivant suivant par contre il n'y a rien qui fonctionne cependant par contre il va y avoir si on fait suivant puis il n'y a pas de nombre s'il va être inscrit veuillez saisir un nombre ouais ça va être ceci on retourne là on quitte tout simplement on va attendre je vais attendre pour ça parce que je vais essayer de me dépêcher puis après comment dire ça après ça on va se laisser ça fait déjà quand même un petit bout que je tourne quand même on va juste faire le principal j'enregistre le tout ensuite on va à alphabétique on va juste activer les menus pour pouvoir revenir au moins bon je vais effacer ça ici champion même seul point chaud on va juste le tout on demande notre logiciel et on le teste avec ne répond pas l'univers est survenu savoir qu'est-ce que je vais faire avec ça on va tout simplement l'effacer il n'y a plus d'erreur tout est correct maintenant c'est tout fuck what ouf mhm mhm on va se désecrer je vois qu'il a peur waouh ah bah oui elle a pas souffert trop hein c'est le faux yeux bon ça fonctionne numérique, menu alphabetique, menu fonctionne pas parce que vous faites une belle erreur personnaliser ça fonctionne menu ça fonctionne quitter tout fonctionne mais la question est bon tant pis comment régler le problème hein n class faut peut-être le coller nd class public class public class public class class frm tirage al f b tic c'est une classe c'est au moins j'ai sauvé ceci là on s'en va dans le menu on fait clic sans faire de fautes ensuite on fait euh 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 c'est quoi déjà euh frm non c'est pas frm c'est champion point chaud Je mets ce genre directement sur toutefois formidable et ensuite me close et c'est terminé pour aujourd'hui vous avez pu voir le début de ce logiciel que vous allez voir quand je vais atteindre 1000 abonnés et que je vais faire le tirage au sort donc vous pouvez toujours y participer gratuitement en remplissant le formulaire sur le site internet option menu alphabetique numérique je vais faire ça tout seul, alphabetique suivant, personnaliser suivant tout fonctionne et le kit i7 fonctionne aussi que je risque d'enlever peut-être tout dépendant de ce que je vais faire alors j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo hésitez pour à vous abonner vous pouvez toujours me suivre sur facebook twitter sur facebook google plus twitter google plus je supporte à peine je vais peut-être mettre une vidéo par contre sur google plus mais ce sera une des dernières peut-être tout voyons je vois ce qu'est ce que je vais faire avec google plus sinon suivez moi sur facebook twitter allez sur mon site internet car il ya plusieurs informations que vous pouvez avoir sur la chaîne non le lien est sur la bannière oui le lien est sur la bannière de ma chaîne youtube alors pour ça je vous dis bonne journée bonne soirée on se retrouve pour une nouvelle vidéo en informatique ce qui est une nouvelle vidéo pour le programme d'été la semaine prochaine ça va être du comment du minecraft avec la série comment bien commencer à minecraft et dans deux semaines ça va être du city skyline alors pour ça vous y merci à tous 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501